Musique Donc aujourd'hui on va revisiter un grand classique de la cuisine italienne La pizza ! Mais sans gluten Ah bon c'est possible ? Bah écoute, c'est possible On va faire la pâte alors ? On fait la pâte Musique On va utiliser un mélange de farine sans gluten Alors là vous allez voir, il y a le mélange, vous pouvez le trouver aussi tout fait Il y a du riz, il y a la fécule de pomme de terre, c'est un petit mélange, très sympa On va mettre un petit peu de sucre Hop Un petit peu de levure chimique Parce qu'en fait il n'y a pas de gluten donc il va falloir aider la pâte à pousser J'ajoute aussi un peu de gomme de xanthane En fait la gomme de xanthane elle va servir de liant à la pâte D'accord Alors c'est facultatif mais c'est un petit peu mieux d'accord Et on met un petit peu de sel Tous les éléments secs sont là Un petit peu de levure Sèche De boulanger De boulanger Sans gluten D'accord L'huile d'olive Avec l'eau Et tu sais qu'il y a une chose que j'ai horreur moi Ça me salure les mains T'as dit quelque chose ? C'est bien compris D'accord On y va Regardez vous mettez tout l'eau d'un coup Et on pétrit Voilà Bon tu me dis si je fais bien Donc la pâte est bien souple Elle est souple hein ? Ouais Impeccable Hop Je mets un petit papier film dessus Tu vas te laver les mains après Tout au fait Ouais j'aimerais On va mettre Regarde Dans un petit coin De la cuisine Un petit coin de tiad Pour que ça repose On va laisser pousser une petite heure Très bien Pour que ça repose Et pour que la levure commence à faire pousser la pâte Ok ? Rendez-vous En une petite heure Voilà Voilà la pâte à pousser Ouais Tu vois Elle a beaucoup de volume On la rabat un petit peu Tu vois les bulles d'air à l'intérieur ? Voilà On va la rabattre ici Donc on voit qu'avec Sans gluten On peut faire quand même une pâte à pizza Ça sent bon Ça sent la fermentation Et un petit peu de farine sans gluten On la rabat comme ça Pour chasser l'air en fait D'accord Elle n'a pas du tout la même texture Qu'une pizza classique Oui forcément Il n'y a pas de gluten C'est qui donne l'élasticité Mais ça fait une pâte tout à fait acceptable Ouais L'aspect et tout Nickel Hop Et là On va faire une petite pizza Hop Alors tu vérifies tout le temps Tout le temps Tout le temps Tu vois que ça ne colle pas Tac tac Hop Ça s'appelle fleurie ce que je fais Les pizzas Tu les aimes épaisse Ou assez fine ? Plutôt fine Ouais Si tu peux Voilà Nétaler bien Voilà délicatement Parce qu'elle est un peu plus fragile D'accord Un petit plat Super Et là Tu la déroules Ah ouais Ça c'est une bonne astuce Surtout sur une pizza Comme ça c'est un gluten Un peu fragile Ok Voilà la pizza est prête Alors maintenant C'est toi qui bosse Ouais Donc le but quand même De la pizza Là aujourd'hui C'est de faire une pizza Un petit peu plus allégée Et puis plus riche en fibres Que ce qu'on trouve habituellement Donc là Tu peux mettre un petit peu De sauce tomate Si tu veux Sauce tomate du commerce De bonne qualité Que je vais faire réduire Je vais faire réduire Pendant une bonne demi-heure À feu très doux Parce qu'en fait Si tu prends De la sauce tomate Du commerce direct Il y a trop d'eau Elle est trop liquide Et du coup La pâte Qui est un petit peu molle D'accord Très bien Donc ça Et puis on a préparé Plein de petits légumes Alors là Le but c'est de s'amuser On a mis nous Courgettes, tomates On peut mettre du poivron On peut mettre Ce qu'on veut en fait Ce qu'on veut Après Oignons Peu importe Allez Donc on varie les légumes Surtout les couleurs Pour varier les antioxydants Parce que du coup Chaque couleur a son antioxydant Par exemple Les carottes Et caroténoïdes Et la tomate c'est quoi ? La tomate c'est quoi ? Tomate cuite La nicotine ? Nicopène Ah la nicopène Je n'ai pas Ok d'accord Et donc On met un tout petit peu De mozzarella On a mis une petite boule Pour la pizza Comme ça La pizza n'est pas trop grasse Et puis Un tout petit peu de sel Mais vraiment C'est pour assaisonner les légumes Une viande maigre Là on a pris un jambon Jambon classique Ça veut nickel ? Bah ouais On aura envie de mettre du jambon ? Bien sûr C'est une viande maigre Donc c'est intéressant Parce qu'on a déjà le fromage Avec la mozzarella Et puis ça donne un petit peu de goût Elle est belle Je remets de l'huile d'olive ? Ouais Un filet Donc basilic J'en mets un petit peu avant cuisson Ça te va Puis on en remettra un petit peu après Cuit et cru D'accord ? Moi j'ai même un tout petit peu d'origan Parce que j'adore ça Ah ouais Sur la pizza Donc là c'est une super pizza Tu as plein de fibres Canon Sans gluten Sans gluten On a préchauffé notre four à 230 degrés Et on va la cuire 15 minutes Et vous allez voir C'est super bon A tout de suite La pizza est cuite Super ouais Elle est canon Donc finalement elle a bien cuit Alors tu vois la texture est un petit peu différente Parce qu'il n'y a pas de gluten Regarde Mais elle se coupe très bien finalement Tu fais une petite part là ? Ouais Elle se coupe très très bien la tronçonneuse Elle se tient bien La pâte tu vois C'est nickel Super Allez maintenant il faut goûter Ouais On va se brûler un petit peu Mais c'est pour la vidéo C'est important C'est ça C'est une vraie pizza Là il y a plein de fibres Donc même si on met Qu'on met du gluten ou pas Finalement là on a une pizza équilibrée Donc à tester Puis il y a plein plein de légumes C'est génial Ouais Petit coup de jambon Tout ça C'est pas mal non Parce que le fourage aussi Ok mais on va On teste à la maison Merci beaucoup C'est à vous Bon appétit Sous-titrage ST' 501